Cette émission vous est offerte par la Banque Commerciale du Burkina qui accompagne aussi les PME et l'informel. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont les défis de la Banque Commerciale du Burkina et sa force réside dans sa capacité d'écoute. Nous sommes proches parce que nous avons développé des enseignes au plus près des clients. Nous misons sur le digital sans déshumaniser nos guichets. Nous sommes sociables parce que nous avons l'expérience nécessaire dans le service bancaire au Burkina et dans l'accompagnement de l'économie nationale et nous sommes toujours proches de nos populations. Nous sommes conquérants parce que nous explorons de nouveaux produits adaptés aux besoins de nos clients. C'est notre responsabilité d'entreprise citoyenne et c'est la fierté de nos équipes. BCB, la banque qui vous comprend. Bonsoir téléspectateurs, bienvenue à votre hebdomadaire préféré, petit pas grande marche. Cette semaine encore, un métier sera mis en lumière, celui du fermier. Nous irons à la rencontre d'un professionnel. Au-delà d'un métier et d'une activité, c'est un passionné de la nature, du bétail et de la volaille que nous rencontrons pour vous. Je ne vous en dis pas plus, ce professionnel s'en charge. Je suis Kisfan Sida Gérard Kouala. Je suis en réalité un promoteur d'une ferme avicole et animalière, puisque la ferme est scindée en deux. Au niveau du côté agricole, nous avons des arbres fruitiers, qui sont entre autres des tangelots, des papayers, des bananiers. Et puis, le côté avicole, nous avons la volaille. Nous produisons ici des œufs et également des poulets de chair, comme on aime appeler la viande de poulet. De fermier, nous avons ici, à la ferme Wango, des poulets, des porcs, des bœufs, des moutons, des chèvres. On a même quelques oies, on a des dindes, des pentades. Et puis, enfin, les arbres fruitiers que vous pourrez voir partout dans la cour. Le quotidien ici, personnellement, c'est dès que j'ai franchi la porte, c'est de m'assurer que les consignes sécuritaires sont mises en place. Parce que, vous savez, c'est très important sur les recommandations des spécialistes et des techniciens de levage. Il est recommandé que la porte d'une ferme soit hermétiquement fermée et ne soit accessible que sur autorisation. Et lorsque vous accédez à la ferme, on se doit désinfecter les visiteurs. Alors, tout le monde doit se désinfecter pour éviter, bien sûr, d'être porteur de germes qui puissent venir, propager, par exemple, des souches de maladie au sein de la ferme. Ça, c'est le premier réflexe. Et juste après, je porte, moi également, ma tenue d'employé afin de faire le tour et d'observer que, d'abord, les arbres sont bien arrosés, que les feuilles des arbres se portent bien et que les arbres fruitiers fleurissent bien, qu'on n'ait pas de soucis également d'insecticides, plutôt d'insectes qui nécessitent qu'il y ait des insecticides pour éventuellement veiller au bon état de nos arbres. Et à partir de ce moment, je profite d'observer les poulaillers que nous avons et m'assurer que les poules ont eu leur quantité requise d'aliments et d'eau de la journée. Et après, le côté volaille, maintenant, je me déporte vers la porcherie pour faire le même constat, s'assurer toujours que les animaux ont eu leur ration alimentaire journalière et qu'ils ont reçu également leur quantité d'eau requise, donc pour être en bon état dans la ferme. Depuis pratiquement une bonne année, voire un peu plus, les prix des denrées de première nécessité ont flambé et à la production, nous sommes allés pratiquement au double du prix initial que nous avions il y a maintenant deux ans. Si vous donnez un aliment de qualité à votre poule et en quantité suffisante, elle vous donnera des œufs en quantité et en qualité. Voilà, c'est pareil que pour le bétail. On essaie en tout cas, et sur recommandation toujours de nos vétérinaires et techniciens, de leur donner l'aliment de qualité et requis. Donc aujourd'hui, d'aucuns ne comprennent pas pourquoi on veut bien vendre plus cher les paquets d'œufs ou même le kilo de vianne, c'est simplement parce que tout a flambé. Et nous les producteurs, nous sommes en fait les laissés pour compte parce qu'on n'arrive toujours pas à augmenter les prix de nos œufs. Mais c'est dommage. Franchement, on n'arrive pas à satisfaire la demande parce qu'elle est très forte. C'est peut-être l'occasion pour moi de caresser le rêve que les autorités du Burkina Faso les plus compétentes songent à renforcer la capacité de production des producteurs en matière d'œufs au Burkina. Parce que nous importons, je crois, même encore plus que nous en produisons au Burkina. Donc sur ce côté, nous n'avons pas de soucis pour l'écoulement des œufs. Mais par contre, les gens ici n'ont pas toujours compris que la volaille, il y a plusieurs qualités de viande de poule. Il y a ce qu'on appelle les poules de chair que nous commercialisons également, qui sont des poules qui sortent du premier jour au 35e, voire au maximum 40e jour de la ferme et déjà sur le marché pour être consommé. C'est de la très bonne viande. Mais les gens ont des préjugés qui disent que non, le produit de chair n'est pas de qualité, le goût n'est pas bon. Non, il est juste question d'assaisonnement et de technique de cuisson. Et c'est de la très bonne viande et nous en produisons ici. Comme tout autre métier, il faut se former. Et la meilleure des formations, quand je prends mon cas personnel, c'est de lire beaucoup. Moi, je n'ai pas fait d'école de fermier pour en devenir un. J'ai juste eu de la passion, de l'élevage que mon père d'ailleurs a eu à faire lorsque nous étions enfants. Et bon, moi, j'en fais de l'élevage plutôt de la production industrielle. Donc, ça m'amène à faire plus d'investissements que quelques poulets, que le papa, lui, les lever à la maison. Et pour réussir dans ce métier, il m'a fallu lire beaucoup, approcher les dévenciers, prendre des conseils, écouter beaucoup ceux-là qui sont déjà sur le terrain et qui ont une bonne expérience et qui ont réussi. Il y a déjà des exemples au Burkina Faso avec la ferme à Blaou. Donc, tout le monde en est fier au Burkina Faso et que l'Afrique de l'Ouest également en parle. Moi, jusqu'aux États-Unis, on cite cette ferme-là comme une référence. Mais on rêve tous un jour de devenir aussi des références dans ce domaine. Et pour ce faire, moi, je voyage beaucoup. Et quand j'ai l'occasion d'aller dans un pays quelconque, je vais tout de suite chercher à voir les fermes pour aller regarder, observer, prendre des idées, prendre pourquoi pas des techniques de production pour voir si on peut les adapter chez nous. Et ça fait maintenant cinq ans que nous existons. Je peux dire que nous sommes en train de prendre notre décollage parce qu'on commence à comprendre un peu mieux le métier. C'est vrai que les vétérinaires, ils sont un peu comme de l'or. Parce qu'ils sont rares dans la mesure où il vous faut un vétérinaire à vous exclusivement, si vous voulez, ne pas prendre de risques. Parce que malheureusement, sinon, je dirais que pour le fait que les gens ont besoin de plus d'entrée d'argent, un seul vétérinaire peut se retrouver à gérer plusieurs fermes. Et là, il y a beaucoup de risques. Parce que malgré toutes les précautions que ce vétérinaire peut prendre, si en une journée, il visite trois fermes, il y a de fortes chances qu'il traîne peut-être des bactéries d'une des fermes et dans les autres fermes. Alors, on nous recommande toujours d'avoir un vétérinaire exclusivement pour la ferme, ce que nous avons fait ici. Franchement, le métier est rentable. Quand tu suis les conditions, en tout cas, c'est très rentable. Effectivement, ça va me permettre de me prendre en charge, c'est un, et puis de m'occuper aussi de ma petite famille. Bien vrai, on trouve que le métier est salissant. Mais chez nous, on dit, c'est dans la boue, on ramasse de l'or. Voilà. Donc, si nous tous nous sommes impliqués là-dedans, je trouve bien que chacun gagnera son pain. Si un jeune étudiant, au sortir de ses études, se donnait le temps ne serait-ce que d'aller dans son propre village, prendre une portion de terre et penser à faire que, même la plantation d'arbres fruitiers, et qu'il s'en occupe correctement, au bout d'une année, pourrait s'en sortir et devenir un bon entrepreneur. Et c'est un rêve, c'est un vœu, mais je pense que c'est des programmes que l'État pourrait mettre en place pour encourager plus les étudiants à aller travailler la terre, à élever des poules, à élever des porcs, des moutons, des bœufs, et produire en quantité énorme pour nourrir tous les Burkinabés, et avoir même un excès, et enfin penser exporter. Être à l'écoute du besoin des consommateurs, être à l'écoute pour anticiper sur les innovations des services. Ce sont les défis de la Banque Commerciale du Burkina, et sa force réside dans sa capacité d'écoute. Nous sommes proches, parce que nous avons développé des enseignes au plus près des clients. Nous misons sur le digital, sans déshumaniser nos guichets. Nous sommes sociables, parce que nous avons l'expérience nécessaire dans le service bancaire au Burkina, et dans l'accompagnement de l'économie nationale, et nous sommes toujours proches de nos populations. Nous sommes conquérants, parce que nous explorons de nouveaux produits adaptés aux besoins de nos clients. C'est notre responsabilité d'entreprise citoyenne, et c'est la fierté de nos équipes. BCB, la banque, qui vous comprend. C'est possible de faire rimer passion, profession, et j'ajouterais même jeton. On peut vivre de sa passion, on peut faire de sa passion une profession. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de Petit Pas Grande Marche. Rendez-vous est pris très prochainement pour un autre élément. D'ici là, croyez en vos rêves, surtout force et détermination. Au revoir. Cette émission vous a été offerte par la Banque Commerciale du Burkina, qui accompagne aussi les PME et l'Informel. par titre de budget. ndam, le par exemple Sous-titrage ST' 501